Son non-renouvellement aurait dû lui être indiqué ou donné près de 4 mois avant la fin de son contrat. Là, il lui a été donné une dizaine de jours, ce qui l'a empêché finalement de se défendre et de pouvoir espérer renouveler son contrat. Ce qui peut se défendre, c'est en demandant des dommages à intérêts. Or, notre collègue, la première chose qui l'intéresse, c'est de pouvoir continuer de travailler, de faire son travail qu'il faisait jusque-là, et ça, manifestement, ce n'est plus possible. Dans ces établissements, que ce soit d'ailleurs au ministère de la Défense ou dans d'autres ministères de la fonction publique, les contractuaires représentent plus de la moitié des personnels, alors que pour toute la fonction publique, c'est entre 13 et 15% le nombre contractuel par rapport à l'ensemble de la population. Et donc la raison est bien que si on a beaucoup plus de contractuaires, de gens en CDD, dans l'établissement public administratif, c'est pour des raisons, c'est parce que les directeurs peuvent craindre de ne pas pouvoir continuer à les rémunérer par la suite.